La province du Sharibagrimi n'est pas indemne face à la pandémie du coronavirus. Elle en risquerait plusieurs cas de contamination et les autorités provinciales sont déterminées pour alléger les conditions de vie des couches vulnérables. Le gouvernement qui a toujours oeuvré pour l'amélioration des conditions de vie des personnes démunies a dépêché dans cette province des produits alimentaires. Ce sont ces sacs du riz où les autorités provinciales procèdent à leur distribution aux personnes issues à faible revenu. Le gouverneur de la province du Sharibagrimi, Aboubakar Djibna Aboubakar, martèle au cours de cette remise des vivres que c'est un don du gouvernement à venir au secours des personnes en situation difficile pendant cette période marquée par la pandémie. Dans la même veine, il a instruit le comité de gestion à veiller à la bonne répartition du don aux personnes nécessiteuses. Ravi du geste de les bénéficiaires, présente les gratitudes au gouvernement et a à sa tête le maréchal du Tchad Idrissa Dibitno, président de la République. Leur prière est que Dieu accorde une longue vie au chef de l'État pour qu'il puisse multiplier davantage les oeuvres caritatives à l'endroit de toute la population tchadienne. La distribution des vivres dénommée réponse au Covid-19 au profit de plus de 1600 ménages de la commune de Moussoro est un geste fait par l'ONG ACF en partenariat avec le bureau du programme alimentaire mondial de Moussoro. Selon le représentant de la dite ONG, le kit de vivres à distribuer est composé de 135 tonnes de céréales, 31 522 tonnes de légumeuses et 11 258 tonnes d'huile. Pour lui, ces gestes prônés par le gouvernement du Tchad et le PAM à travers son partenaire financier, la Banque mondiale, est mis en oeuvre par ACF en tant participé à la lutte contre l'insécurité alimentaire des ménages vulnérables. Le représentant du programme alimentaire mondial, Jonas, a dans son intervention que l'opération de cette année consiste à assister 17 626 personnes pour assistance saisonnière dans les 18 cantons de la province du Bar-el-Gazel. Le gouverneur de la province du Bar-el-Gazel, Ramadan Erdebou, déclare que la crise liée à la maladie à coronavirus est venue aggraver la situation, rendant plus vulnérable le ménage diminué. A cet effet, dit-il, le gouvernement de la République du Tchad, dirigé par le maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitno, président de la République, a mobilisé le financement en partenariat avec la Banque mondiale et le programme alimentaire mondial pour assister les couches vulnérables en cette crise sanitaire liée au COVID-19. Le préfet du département de Mam a procédé à la distribution des vivres aux personnes vulnérables de la commune de Gundy. Ces vivres, composées essentiellement de sacs de sorgho, maïs et du riz, sont offerts gratuitement par le gouvernement tchadien aux personnes démunies dans ce contexte actuel de la crise sanitaire, accentuée par la période de soudure en milieu rural. Ceci via l'ONASA, Office National pour la Sécurité Alimentaire. Le préfet du département de Mam, Mme Loyam, Fatime et Suzanne, a rappelé ses administrés au respect strict des gestes barrières simples et applicables par tous afin d'éviter une probable résurgence de la maladie à coronavirus. Le préfet de Mam, Mme Loyam, Fatime et Suzanne, demande aux responsables écrésiastiques et chefs d'établissement scolaire d'intensifier les séances de sensibilisation dans leurs milieux respectifs. Les bénéficiaires de ces denrées alimentaires ont à cet effet exprimé toute leur reconnaissance aux privates autorités et implorent Dieu, père qu'à très aimant, déparer notre pays le tchad de cette pandémie, la COVID-19. Vise de contribution dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, le club des auditeurs fidèles de la radio FM 92.5 a offert 500 masques de protection et de savon liquide à la population de l'Ignan. Un geste qui, selon le président du dit club Mamad Saleh Ousmane, permettra à cette couche de la société de se protéger afin de limiter la propagation du virus. En réceptionnant ces moyens de prévention, le secrétaire général de la commune de l'Ignan, Brahim Ali, a exprimé toute sa reconnaissance au club des auditeurs fidèles de la FM 92 pour ce geste qui vient appuyer les actions que mène le gouvernement pour éradiquer cette maladie qui a fait des victimes dans le monde. Au cours de cette cérémonie, les membres de la sous-coordination du club des auditeurs fidèles de la radio FM 92 de l'Ignan ont été installés. Fortes de 18 membres, cette sous-coordination dirigée par Omar Gombo aura pour mission de coordonner les activités du dit club dans cette partie du pays. Les promotrices et promoteurs du canton Balimba, une localité située à une dizaine de kilomètres de Sahara, dans la province du Moyen-Chari, sont à l'honneur. L'ONAPE, Office National pour la Promotion de l'Emploi, leur offre des chèques pour leur insertion sociale. Une mission conduite par le directeur de l'ONAPE et son staff technique, c'est rendu dans la localité. Occasion pour lui d'inviter les jeunes au retour de la terre nourricière. Je leur dis de se retourner vers l'agriculture et vers l'emploi indépendant. On va leur aider à booster leur économie. Nous on les félicite. Le chef de canton de Balimba, au nom des bénéficiaires, présente ses gratitudes à l'ONAPE pour cette initiative noble. Pour lui, elle permet d'accroître le rendement de ses jeunes. Le chef de canton de poursuivre que ce geste entre en droite ligne des orientations du gouvernement qui lutte contre le chômage des jeunes. Les fidèles musulmans implorent la clémence de Dieu Tout-Puissant afin qu'il accorde une bonne pluviométrie à la province de l'Ennédie-Est. Depuis le début de la saison, Amdjaras a été arrosé seulement deux fois par des grosses pluies. Dès lors, plus rien. Face à la gravité de la situation, les fidèles musulmans appellent Dieu au secours. Ils ont récité des versets coraniques qui font allusion à la bonté de Dieu Tout-Puissant. Pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Adam Abdel Moussa, Dieu est la solution à tous les problèmes. De son côté, le sultan du Darbilia, sédictement Déby Idno, encourage les leaders religieux à poursuivre de telles actions. Nous demandons à la population de se mobiliser sans exception, ni chrétiens, ni musulmans. Ils vont être tous dans une même ombre afin de prier Dieu. Le gouverneur de la province de l'Ennédie-Est, Garboudjou Médère Jacob, situe son devoir du représentant du président de la République. Il est de mon devoir, en tant que premier magistrat, d'assister ma population et d'assister mes communautés de cette initiative. Vivement que Dieu entende cette prière. Les musulmans de la ville d'Abéché ont pris d'assaut la place de la prière située au terrain du lycée national franco-arabe d'Abéché pour accomplir leurs devoirs religieux. C'est à 7h50 que le gouverneur de la province du Wada, Ibrahim Seïd Mohamed, est arrivé à la place de la prière. Trois minutes après, l'imam de la grande mosquée à la Tire d'Abéché, Mohamed Al-Amin Ali Imam, est sur place pour diriger la prière. Après le traditionnel de Raqqat, l'imam dans son nomélie a parlé de l'importance de la fête de Tabaski et rappelé les musulmans que l'islam est une religion de paix. C'est pourquoi il a demandé aux fidèles de se pardonner et prier les bons dieux pour sauver notre pays de tous les mondes. Aussitôt après la prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï sont allés présenter leurs voeux au gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Seïd Mohamed. Voix au cours duquel, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï, Cheikh Younous Mahmoud, a au nom des membres du Conseil souhaité une santé prospère au gouverneur à travers lui, le maréchal d'Itchad Idriss Déby Itno, et prier les bons dieux pour que la pandémie de Covid-19 soit dans un avenir proche et mauvais souvenir. En réponse aux voeux de membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï, le gouverneur Ibrahim Seïd Mohamed a remercié les membres du Cézaï pour ce voeu. Elle les a demandé de continuer à prier les bons dieux pour qu'ils épargnent les tchad de tous les mondes, et sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique et le respect des mesures barrières prises par les autorités dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Signalons que la prière et la présentation de voeux se sont déroulés en présence du vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdoudaïm Abdoulahi Ousmane, du député Mohamed Salih Ahmad Khayar, et du conseiller à la présidence de la République, Aliyou Abdoulaye. Sous-titrage ST' 501